La radio du salon de la radio, génération jeunes talents. Avec Rémi Castillo qui est venu nous parler de son aventure, l'épopée des jeunes talents, le livre est disponible. Vous n'hésitez pas, on le rappelle, c'est jusqu'à 17h30, on en parle beaucoup aujourd'hui et on en parlera encore beaucoup demain parce que demain il y a une fameuse cérémonie. Demain c'est la grande cérémonie justement des jeunes talents de la radio et de la télévision. Alors ce qui est amusant c'est qu'il y a un petit peu de monde devant nous et il y a notre ami Guy Détroussel qui fait partie du jury. Viens dire un petit coucou Guy parce qu'effectivement Médiamétrie est partenaire des jeunes talents de la radio et de la télévision. C'est la troisième édition et Guy fait partie du jury. Alors tu reviendras peut-être demain parce que demain on va faire une grosse émission avec tous les jeunes talents et les membres du jury. C'est vrai que c'est une belle expérience quand même pour Médiamétrie de faire partie de cette aventure. On est ravis de pouvoir participer, d'accueillir les délibérations du jury en amont. Et tu te souviens que ce jeune garçon l'année dernière il faisait partie des finalistes ? Joli tremplin. Une très très belle aventure grâce à Révis, puis à vous aussi, membres du jury d'ailleurs. Non mais pour nous c'est un plaisir, en plus on sort un peu du cadre formel, Médiamétrie, les chiffres et tout. Donc voilà, on est aussi des passionnés de radio donc on est ravis d'être là. Et je crois que c'est chez Médiamétrie que ça se passe justement les premières écoutes. Évidemment, la première sélection lorsqu'on désigne les trois finalistes, ça se passe justement au siège de Médiamétrie à Leval-Ouapéret dans la Haute-Seine. On retrouvera effectivement dans les prochains jours nos amis de chez Médiamétrie mais juste très très vite on va vous rappeler qu'on vous retrouve également sur le salon, c'est bien ça ? Tout à fait, on est présent, on a un stand à côté et puis on intervient, on est présent, on participe et voilà, c'est un lieu d'échange, on est ravis. On aura l'occasion de retrouver Guy dans le cadre de cette émission et dans la radio, du salon de la radio. Demain, merci Guy. L'épopée des jeunes talons, on va continuer, nous parlions il y a quelques minutes de l'humour, Rémi. Oui. On va continuer et on va parler justement de la découverte d'un certain Jeff Panaclock, forcément. Jeff Panaclock, c'est vrai qu'aujourd'hui il est récurrent, on le retrouve tous les mois dans le plus grand cabaret du monde. Et pour raconter l'histoire de Jeff, d'ailleurs on en parle dans le livre, il témoigne parce qu'il y a également les témoignages des parrains et des jeunes talents. Jeff, il était venu me voir au bureau, il avait tout juste 20 ans, il était à l'époque électricien, il est venu avec sa petite marionnette et il a... C'est pas la même ? Non, non, c'est ça. Jean-Marc a un peu évolué ces derniers temps, mais c'est vrai que je lui avais dit, écoute, moi je vais te laisser les clés du camion, on va faire un petit peu de scène, des petits cabarets, tout d'abord dans le 18e abondissement et après on va travailler. Et le seul secret dans ce métier, que ce soit pour la radio, la télévision, le cinéma, c'est la passion évidemment, mais c'est aussi du travail, beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'au bout maintenant de 5-6 ans, il est récurrent maintenant dans le cadre du plus grand cabaret du monde, il fait une tournée triomphale dans toute la France et il va même bientôt faire les Zéniths et l'Olympia. C'est complet partout, de toute façon. Ça marche très très bien pour lui. On va prendre la direction de début 2012. Début 2012, c'est incroyable. Premier cabaret. Alors là, effectivement, j'en avais parlé à Patrick, je lui avais montré une vidéo de Jeff, il m'a dit, pourquoi pas, on va le tester. Et puis juste après, il était venu nous voir en coulisses. On écoute Patrick Sébastien justement, plus que conquis, écoutez. Je trouve ça lâchement bien, c'est-à-dire que là, il est acide, il est juste comme il faut et je lui disais que si on se démerde bien, quitte à se faire écrire des trucs, à changer un petit peu de position, machin, etc., on peut faire une chronique régulière dans l'émission. Et voilà. Et justement, puisqu'on parle de Jeff Panaclock, ce que je propose, c'est qu'on écoute le principal intéressé, également début 2012. Sa réaction, Jeff Panaclock. C'est la première fois qu'il me parle vraiment comme ça, donc oui, ça fait chaud au cœur. Ça donne envie et c'est plein de promesses en tout cas qui font plaisir à entendre. C'est cool, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content. Alors justement, le hasard ou destin, on est dans les allées du salon de la radio, on parle d'humour et qui arrive ? Qui arrive ? On va la retrouver dans un instant, le temps d'écouter notamment. C'est ma nouvelle protégée. C'est ça, on va écouter la suite des hits dans un tout petit instant sur la radio, du salon de la radio, puisqu'on a le plaisir de recevoir une talent de l'humour. Elle a été élue talent de l'humour et j'étais présent, c'était du côté d'Arcachon. Elle a été désignée par le public, d'ailleurs. Elle a eu le prix du public. Elle était hier à Toulouse. Elle était à Toulouse, elle commence à voyager et puis il y a un nouveau spectacle qui arrive, elle s'appelle Laurence Ruyati. Bonjour Laurence. Bonjour. On l'écoute dans un instant. On va se parler juste après. Voilà, c'est ça. Et on envoie tout de suite la suite des hits, puisque je n'ai pas noté. Radio avec Broadcast Associés, Open Radio et Maxillère. Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent.